... Alors merci pour le projet que vous m'offrez de parler d'un métier passionnant que j'exerce. Alors je suis monsieur Prince-Antoine Daillé, je suis lobbyiste, président de l'association des conseils en lobbying et affaires publiques de Côte d'Ivoire et également directeur général du cabinet Peter & Success, un cabinet d'affaires qui fait du lobbying institutionnel et des affaires publiques. Voilà un point. C'est une histoire heureuse parce que je suis venu en Côte d'Ivoire pour des études en 2001 et finalement après mes études j'ai eu une opportunité ici pour travailler et finalement je suis resté, je suis tombé amoureux de la Côte d'Ivoire. Je peux citer les noms des écoles, j'ai fait l'Institut Cardinal Maloula au Congo, ensuite j'ai fait une année au collège Saint-Joseph de Boulongo dans le Kassai. Ensuite je suis venu en Côte d'Ivoire où j'ai fait Saint-Jean-Bosco de Trècheville chez les Pères Marianistes et après Saint-Jean-Bosco j'ai fait l'université catholique de l'Afrique de l'Ouest où je suis sorti maître en droit, en droit public avec une spécialisation en relations diplomatiques et consulaires. Ensuite j'ai fait un DESS en marketing management et j'ai un diplôme en éthique économique de l'Institut de droits humains de l'IDDH. Mon rêve initialement était de devenir prêtre, j'ai même été enfant de cœur, j'ai milité dans plusieurs mouvements de jeunesse à l'église mais finalement j'avais une autre vocation. Nous pensons sincèrement que les Africains doivent faire le grand saut pour que cette intégration soit vraiment effective en abolissant par exemple les barrières donnières. Alors je pense que depuis qu'on a commencé l'interview c'est la question la plus intéressante parce que c'est la question qui m'est passionnée, que j'attendais. Pour moi le lobbying c'est l'ensemble des actions qu'une ou plusieurs personnes peuvent mener auprès des autorités publiques pour les amener à prendre la bonne décision. C'est l'activité qui consiste à représenter les intérêts des entreprises, des populations, des groupements, des associations auprès des autorités publiques. Ce qui est intéressant, on dit toujours le droit même à tout, parce que moi me mettant déjà dans le milieu diplomatique, j'étais déjà un peu attiré par le métier. Et donc du coup depuis ma maîtrise en droit, j'ai eu une formation sur les relations internationales, sur les négociations. J'ai commencé d'abord à travailler dans une compagnie espagnole qui existe depuis 1920, sous Ministros Holmes, une compagnie qui se charge de la distribution en matériel industriel sur tout le continent africain, au Moyen-Orient et en Europe. Déjà j'étais un peu dans la distribution et dans les négociations. Et ensuite j'ai moi-même dirigé la compagnie ivoirienne de représentation commerciale, qui est une compagnie qui avait pour objectif, ou objectif social, de signer des partenariats avec des entreprises européennes ou asiatiques, ou encore même voire même américaines, pour une représentation en Côte d'Ivoire. Et étant dans le milieu des négociations, j'ai moi-même après décidé de me lancer carrément de le lobbying parce qu'il y a un volet politique. C'est comme ça que j'ai intégré un cabinet de lobbying et depuis sous peu, je suis moi-même directeur d'un cabinet que je dirige. Le métier de lobbyiste, comme je le disais tout à l'heure, est très passionnant. Mais pour l'exercer, il faudrait d'abord en premier lieu avoir une très bonne formation. Une formation soit juridique, soit en communication ou soit en management. Et ensuite, après la formation, je pense sincèrement que la certaine qualité, la probité, l'éthique et surtout, surtout, surtout savoir bien négocier. Je dirais sincèrement que le métier de lobbyiste, exerçant en tant que métier, est peut-être nouveau. Mais la pratique existe depuis des années en Afrique. Lorsque vous allez voir un parent dans l'administration pour lui demander d'intervenir parce que vous avez votre dossier qui est bloqué, c'est du lobbying que le monsieur fait. Mais le problème, c'est qu'il y a un conflit d'intérêts. Quand un agent de l'administration fait du lobbying au sein de l'administration, il y a un conflit d'intérêts. Donc, nous, ce que nous voulons apporter comme innovation, c'est que ce métier-là doit être pratiqué comme il est pratiqué partout dans le monde. Le monde francophone a longtemps souffert de l'idée que le lobbying était une pratique opaque de groupes de pression auprès des autorités publiques. Et je m'inscris en faux contre cette idée parce que quand vous allez dans le monde anglophone, le lobbying est un métier qui est exercé. Il existe des écoles où on enseigne le lobbying, des masters en lobbying qui existent aujourd'hui. Donc, notre travail au sein de l'association consiste aujourd'hui à faire la promotion, et à expliquer clairement qu'il faudrait qu'il y ait une séparation parce que c'est un métier qui est exercé par des hommes et des femmes qui sont formés et qui doivent le faire dans un cadre bien réglementé. Voilà. Donc, nous sommes beaucoup plus dans une phase de sensibilisation. Nous nous réjouissons parce que de plus en plus, il y a des cabinets qui se créent. Le lobbying fait partie des activités participatives qui permettent aux dirigeants qui prennent des décisions, qui impactent la vie des populations, de prendre en compte les réalités, souvent qui sont méconnues. À la jeunesse africaine, j'aimerais demander, d'oser, parce que nous avons des opportunités qui, depuis les années 60, que nos parents n'ont pas eues, que nos grands-frères n'ont pas eues. Nous avons la possibilité d'avoir des formations que nos dévenciers n'ont pas eues. Nous avons des domaines d'activités encore inexploités en Afrique. Et mon message est celui de la persévérance. De la persévérance dans ce que nous faisons. Parce que les autres n'ont rien de plus que nous. Nous avons les mêmes formations, nous avons les mêmes capacités, nous avons la même force pour entreprendre et réussir. Donc, osez, persévérez, et nous y arrivons. Sous-titrage Société Radio-Canada